12h, 13h, France Blas, Alsace, midi. Allez, on va mettre durant quelques minutes votre tête dans les étoiles avec Enastros qui se spécialise dans la vulgarisation de l'astronomie par le biais d'animation à domicile. Bonjour Alexandra Ergoth. Bonjour. Bonjour à vous, vous êtes la faunatrice et la gérante d'Enastros. Alors, Alexandra voudrait savoir, mais comment tout a commencé pour vous ? Tout a commencé quand j'étais petite, quand j'avais 8-10 ans, on montait dans les hauteurs du Grand Ballon et du Marstein avec mes parents et mes sœurs pour regarder les étoiles pendant la période des étoiles filantes. Et puis, ça m'a énormément plu. Ma maman, elle avait quelques livres dans la bibliothèque et j'ai attrapé le virus comme ça. Voilà, et depuis, vous avez tout le temps la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre tout de même, Alexandra, car vous proposez donc avec votre société Enastros de découvrir les étoiles de façon simple et ludique. Qu'est-ce que c'est Enastros ? C'est quoi cette entreprise, cette petite société que vous avez montée ? Enastros, c'était pour moi aussi un moyen de parler de ma passion, d'en parler autour de moi. Et donc, c'est une société qui propose de la vulgarisation scientifique à domicile. Donc, je me déplace dans toute l'Alsace à la rencontre dans les écoles, dans les maisons de retraite, les centres socio-culturels, chez les particuliers. Je vais leur faire une projection des étoiles ou une soirée d'observation au télescope. Et c'est vraiment refamiliariser les gens avec le ciel étoilé, savoir où sont les constellations, l'orientation. C'est un beau moment sur les étoiles. Et puis, j'ai ouvert, il y a maintenant un an de cela, une boutique dédiée à l'astronomie à Strasbourg. Donc, c'est la première boutique dédiée à l'astronomie ici dans la grande ville. Et donc, je propose aux gens de venir découvrir les télescopes. Je les conseille sur les achats. Je propose plusieurs activités au cours de l'année, des ateliers pour les enfants, des anniversaires. On va faire aussi le café Astro qui est la petite nouveauté de cette année. Oui, c'est se retrouver finalement autour d'un café ou autour d'une boisson. Et puis, finalement, discuter de cette passion qui peut être commune entre tout le monde. Donc, l'astronomie, les étoiles, pour des sujets très variés, que ce soit l'astronomie, l'astrophysique, la cosmologie, c'est vraiment la mythologie aussi, bien sûr. On se retrouve, voilà, pour parler des étoiles. Superbe. Alors, Alexandra, aujourd'hui, c'est vrai que quand on est enfant, la plupart du temps, on est un peu subjugué par toutes ces étoiles, en grandissant, peut-être qu'on y prend moins garde. Et vous, vous proposez justement de juste lever les yeux au ciel et quand on a la chance d'avoir un joli ciel étoilé, de voir où sont ces constellations. C'est important également de pouvoir les découvrir un petit peu. Le mystère de l'univers, c'est aussi important de le découvrir tout à chacun. Oui, c'est très important. Il faut savoir vraiment que cet univers, c'est ce qui a fait aussi que nous, on soit là en ce moment, en train de publier ensemble. Tout à fait. Voilà, à la radio, à France, à l'Alsace, c'est cet univers qui nous a créés, mais qui a créé tout ce qui nous entoure. On fait partie de cet univers. On ne peut pas aller à l'encontre de tout ce qui nous entoure. Les planètes sont là, le soleil est là, les étoiles, toutes, ce n'est pas comme un interstellaire, ce n'est pas une vidéo qu'on va imaginer. Voilà, c'est réel, c'est autour de nous. Et cet univers, il a du vécu, il a encore plein de choses à vivre. Voilà, et on est dedans. Voilà, donc on ne peut... C'est important pour moi, en fait, de vraiment prendre... De faire prendre conscience aux gens qu'on est tout petits dans cette immensité. C'est absolument vrai. C'est qu'on est tous égaux, finalement, lorsqu'on regarde les étoiles. Moi, je dis toujours, c'est quand je regarde les étoiles que j'ai vraiment les pieds sur terre. Parce que c'est à ce moment-là où je me rends compte qu'il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de limite. Mais on somme tous des êtres humains. Et je pense que ça nous rend humains de regarder les étoiles. Eh bien, on va regarder les étoiles avec vous. Alors, on se donne rendez-vous tous les deuxièmes jeudis de chaque mois à la boutique d'Astronomie Nastros, qui est à Strasbourg-Oneudorf, où vous parlez de ces mystères de l'univers autour d'un bon café ou d'une boisson. Ça, c'est sympa. Alors, c'est gratuit. C'est de 18h à 19h30. Mais il faut quand même s'inscrire. Et pour cela, il suffit d'aller sur votre site Internet, Alexandra. Tout à fait, effectivement. Il y a sur le site la rubrique du coup Café Astro. Et donc, on peut s'inscrire via Doodle. Donc, c'est juste du coup pour savoir s'il y aura du monde ou pas. J'ai déjà quelques inscrits pour ce jeudi. Parce que ça commence du coup ce jeudi. Eh bien oui, absolument. Voilà, c'est le deuxième jeudi du mois. Donc, c'est la rentrée. Tout le monde reprend. Donc, moi aussi. C'est pas super. Inscription obligatoire pour ce Café Astro chez Enastros. www.enastros.fr La tête dans les étoiles et les pieds bien au sol. Avec vous, Alexandra Ergote. Merci à vous. On vous embrasse. Merci à vous. Bonne année à tout le monde. Et très belle année. A très bientôt. Au revoir, Alexandra. Au revoir. France Bleu. France Bleu.